Chers intervenants, je vous présente encore de nouveau, c'est votre professeur, ici présent, qui vous présente aussi une leçon qu'on va voir probablement, c'est-à-dire le géodynamisme interne de la Terre, c'est-à-dire à l'intérieur de la Terre, il y a par exemple des phénomènes qui s'y déroutent, ce qu'on appelle le géodynamisme interne. Contrairement au géodynamisme externe, le géodynamisme externe, vous avez par exemple des suisses, c'est-à-dire tout ce qui se passe à la surface de la Terre, l'activité au niveau des mers et autres. Ce géodynamisme interne est représenté, si on représente ici la Terre, la Terre, on dit que la Terre est ronde, en général, cette partie de la Terre, cette partie de la Terre s'appelle la lithosphère. La lithosphère, c'est l'écorce terrestre qui fait à peu près une épaisseur de 200 km, à peu près, et avec derrière, au-dessous de la lithosphère, vous avez un... L'huile de la Terre, l'huile de la Terre, l'huile de la Terre et l'huile de la Terre. qui fait à peu près 2 de degrés Celsius. Pourquoi on appelle ça géodynamique interne ? Parce que, comme vous l'avez vu en physique chimique, il y a une température qui est une température de pression. C'est comme si vous prenez l'exemple d'une casserole, vous mettez de l'eau, vous fermez, quand ça bouge, ça bouge. L'eau couverte bouge parce qu'il y a une pression, il y a une température. C'est la même chose ici, mais c'est calme. Au niveau de la tête, et avec la température de 2 degrés Celsius, ça crée des pressions. C'est-à-dire que la température est une pression. C'est cette pression qui est là, parce que l'enchaînement se déplace vers l'eau, qui s'exerce au niveau de l'atmosphère et arriver à l'atmosphère maintenant, c'est ce qui crée ce qu'on appelle des cassures. C'est ce qu'on appelle le séisme. Bon, ces séismes, c'est pousser l'atmosphère qui interne de la Terre. par exemple, c'est comme si vous avez, vous ne l'oubliez pas, que ça se casse. En se cassant par exemple, ça crée des fissures, des affaissements, que l'on appelle faille. Ces failles, par exemple, se déroulent au niveau de la surface de la Terre, au niveau de l'atmosphère. Ces failles, se déroulent, provoquent par exemple des dégâts. et des dégâts, ce qu'on appelle des zones sismiques. Vous avez parmi ces zones, des zones, des zones, des zones L, qui vont créer, qui se fait une manifeste comme ça, autour de la Terre. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez une bille, une bille, vous laissez tomber ça sur une flaque d'eau, ça crée, par exemple, des zones. Quand je parle, par exemple, qu'il y a des zones qui sont bleues, devant moi, ici, ces zones qui sont, soit traversent des liquides, ou bien, par exemple, et arriver à la surface, ils vont créer, par exemple, des fissures. Et l'ensemble de ces zones, c'est-à-dire de ces casse-fures, ou autres, sont mesurées, par exemple, par un appareil que l'on appelle, le sismographe. Ce sismographe enregistre des coulots, et à l'intérieur, vous avez l'époussant. Par exemple, l'intérieur, ici, vous avez l'époussant. l'époussant. On appelle, par exemple, ici, ce foyer, ces zones continues à la surface, que vous avez ici. ça correspond autour d'un animal, c'est-à-dire qu'il s'appelle, un animal de droit, à la surface. On appelle ça l'époussant. C'est-à-dire qu'il y a une origine, par exemple, d'un ensemble, que l'on appelle le CIS. Tous ces phénomènes, on a des CIS, qui provoquent une distribution au niveau de la paix. Plus une habitation se trouve près de l'époussant, à la distribution, elle est massive. Et ici, par exemple, un humeur se trouve ici. Et l'humeur va dégrégorer, avec des fissures. Par exemple, au niveau de l'eau, ici, l'humeur se trouve. Alors, bon. CIS, ça passe par la surface de la terre, mais cette poussée, si ça passe par un édifice, c'est, tout ça arrive que... în particulier, là, avec des cheminées... question d'avoir Towards сказ sympa. ... ... Et dans les cheminées, c'est son, c'est sûr de l'asseur à la terre... de elle y a une. et l'édifice. Sur l'action, il a poussé le maquillage qui est fluide, qui fait à peu près 2000 degrés celsius. Qui va ? C'est. Ça va sorti sous forme de larves. Les larves ont une carte de la pluie de 1200 degrés. Pourquoi 1200 degrés ? Parce qu'ils sortent à l'atmosphère de 2100 degrés à 1200 degrés. C'est pour ça que vous regardez de nuit les volcans vous avez comme l'impression un peu, c'est du feu. Il y avait un couple qui faisait des études sur le volcan. Ainsi que les volcans là où il y a l'éducation ils partent explorer, photographier et malheureusement ils sont morts engrooutis par les larves. Ils s'approchaient à une zone et là pour qu'ils se crient de l'autre tuer. alors parce que leur passion était faire des recherches sur le volcan. C'est comme Pierre et Marie Curie a été tué par exemple qui a inventé les rayon X et qu'il faut qu'il y ait des radiations au sein de l'organisme et qui sont qui ont réventé les rayon X et qui ont été tués par les rayon X qui sont très dangereux. Parce qu'avec ça imaginez-vous un individu qui est là debout on les envoie des rayon X rapidement mais c'est une porte utilise ça une porte d'escavage pour ne pas exclure et ça traverse l'organisme on ne l'aise tout à fait et on croit ce qui se passe à l'intérieur maintenant on a développé ça on parle par exemple du scanner sur le plan médical et c'est si ma chère c'est pour voir les différentes anorganismes à l'est de l'économie il y a le volcanisme et le signe ça c'est des captivations par exemple que l'on appelle le géodynamisme interne et interne qui se manifeste par les séries près des volcans ceci peut amener par exemple maintenant à la surface de la terre des conséquences des conséquences comme le réchauffement climatique changement par exemple du paysage changement on parle de l'écosystème l'écosystème c'est tout ce qui se trouve autour de la terre environ qui renferme par exemple notre qui est la biodiversité c'est-à-dire l'ensemble des séries qui se trouvent ils sont perturbés sur la surface de la terre les unes aux autres et l'autre leur système de vie par exemple vous créez par exemple un réchauffement une démolition une perturbation au niveau de tout si vous vous prenez l'exemple avant il y avait les dinosaures et les dinosaures par exemple avec ces tremblements de terre ainsi de suite c'est-à-dire tant il y a l'atmosphère qui a songé vous avez le biodiversité a songé il y a eu disparition et apparition de nouveaux êtres du dinosaure qui a signé les dinosaures poires ont disparu par exemple l'atmosphère et l'atmosphère qui a été remplacée par les autres évolutions de la terre ceci peut entraîner des conséquences particulièrement qu'on appelle le réchauffement de la terre ce réchauffement de la terre avant souvent que la terre il peut y avoir une température de 2 à 3 degrés ce sera souvent de la terre mais il suffit que ça remonte un peu du peu un degré de plus un degré de plus un degré de plus ce qu'on appelle le réchauffement de la terre vous savez que par exemple il y a ces différents du réchauffement par exemple du au soleil alors ça est au soleil c'est difficile c'est difficile de la terre et c'est difficile de la terre dû à un réchauffement climatique par un parti des perturbations et ce réchauffement climatique a des conséquences sur l'écosystème que ce soit si vous prenez par exemple au niveau au niveau du cours nord vous avez des ASL ce sont des glacis flottants ces ASL vont fondre vont fondre se transformer en l'ombre de la glace c'est une fusion donc vous passez à fond le niveau des mer et dans la mer dans les océans vous avez des îles il y a des îles qui ont disparu complètement de la terre ils sont ils sont immersés donc ce réchauffement provoque l'immersion des îles qui sont complètement immersées c'est à dire qu'elles disparaissent et qu'elles se trouvent au fond des océans ce réchauffement aussi provoque l'avancée de la mer si vous regardez les côtes vous donnez par exemple un exemple par exemple si vous voulez l'érosion l'immersion aussi l'avancée de la mer pour ne pas venir à ça après au niveau des falaises de calçade il nous a donné car l'on voulait tout juste ici au bout de sang d'aller visiter le cap-là mais actuellement les visites sont impossibles parce qu'il y a pas mal de rochers qui se sont dégringolés du fait de l'érosion et de l'avancée de la mer un peu plus par exemple visiter cette écologie ce système écologique qui est provoquée par l'avancée de la mer au niveau de la côte en l'objet si vous avez au niveau de la côte vous avez vu des routes qu'on a à part avec des pour coller des chèques pour vous montrer que par exemple que les palais soient en train de se voir qui est à l'origine de ces activités humaines c'est de l'activité humaine qui fait que par exemple en construisant des choses routes des trucs si vous prenez l'amazonie en amazonie ils vivent les indiens qu'on appelle ils sont là-bas qui vivent ils n'ont pas besoin qui ne s'entraînent pas sur le COVID-19 ils sont dans la forêt ils sont naturels ce réchauffement de la verre c'est ce qui est à l'origine par exemple des perturbations accompagnées par exemple de pollution et à la pollution par exemple jusqu'à présent de la ouïe de recherche de fonds on est à troublés par l'ambulance c'est aujourd'hui c'est maintenant la part de lui c'est du début de vie si c'est un état régional le virus est plus petit que le micro d'ailleurs pour voir le micro il faut un micro un micro un micro un micro un micro c'est une fois plus petit là il faut un micro un micro un micro un micro le virus peut traverser les amis pour dire que c'est petit et ce Covid nous sommes tous perdus qu'est-ce qu'on dit on c'est qu'il faut faire pour se protéger avec l'OMS des choses des choses dans le recherche et jusqu'à présent on n'a pas tout rien de voir c'est bon tout comme le signif si vous voyez par exemple un bon acte des grèves de Dieu est-ce que c'est l'humain qui est à l'origine de ça ce virus qui est en train de faire des distributions massives les celles ou les méthodes de précaution ce qu'on appelle les méthodes barrières que vous avez vous lavez les mains avec du savon ordinaire qui tue le virus si vous avez la règle là-bas il y a assez seul la règle mais si vous quittez votre vie et si vous rentrez et cela vous allez utiliser ce qu'on appelle les méthodes barrières que vous êtes 10 ans à la poivre de le même parce que et vous portez par exemple votre masque vous pouvez être un individu asymptomatique c'est-à-dire que vous avez le virus en vous les symptômes ne se présentent par des signes et vous pouvez transmettre en parlant par exemple un individu c'est-à-dire qui peut être c'est pour cela vous portez un masque non seulement vous vous protégez vous-même et vous protégez par exemple ou vous empêchez votre camarade des comptables il n'y a que les méthodes barrières qu'il faut utiliser pour le si vous êtes dans le sein de votre chef alcoolique hydroacolique vous l'avez proté par exemple le savon la distance à chine maintenir les licences vous avez maintenant on a pris ça sur le corps de l'église dans les lieux de toute façon si vous pliez vous laissez la distance alors que dans le coran on a bien comme je l'ai dit il faut apprécier par exemple en le tissu pour que bien donc tout ceci il n'y a pas pour le moment de vaccins mieux pour prévenir que l'église c'est à dire vous prenez par exemple les méthodes actuelles on peut parler de la vie il faut vivre avec le virus en prenant par exemple vos précautions pour ne pas être contaminés et le but il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas de grâce il n'y a pas de but c'est des russes que vous soyez millionnaire ou pas bon en résumé ici en conclusion vous avez les phénomènes intègres le jour dans l'internet de la terre qui est allumé par des organismes et des séismes à les sévères de la terre sous la pression de la température magmatique et de la pression et à fonction de ça je vous ai auprès là vous donner un exercice sur lequel le réchauffement de la terre cause des conséquences les causes et les conséquences et les solutions parce qu'à tout phénomène l'homme pourrait trouver une solution ainsi et le virus qui est en train de nous paralyser les moindres sur le plan économique et sur le plan il ne faut pas déployer un virus maintenant je crois que le plan il reste un récord maintenant il faut faire vivre avec le virus faire des recherches comme les scientifiques trouver le lanceur et la réalité c'est pas la première fois qu'il y a par exemple cette pandémie il y a eu des pandémies beaucoup que le Covid-19 c'est à dire vous avez eu la caisse vous avez eu l'affaire espagnol qui ont fait des décisions les gens disent qu'à force ils font des recherches que les Américains accusent des chinois qu'ils ont fait échapper par exemple celui qui est en train de se propager à travers le monde et ça peut tout Dieu avec sa clavance peut faire qu'est-ce que ça ne parle plus des hommes ne parle plus du comportement actuel sur terre parce qu'ils ne font que des choses qui sont à la porte de l'évolution Dieu a créé Adam et Eve a dit lui c'est vous c'est le tourisme mais qu'est-ce qu'on voit à Dieu des hommes qui se marient entre eux et aussi les femmes de son mari enfin que Dieu le présente contre toutes ses anomalies et nous par contre de tout notre méchant c'est le tourisme mais on a tendance à voyer le premier qui après ça a disparu et dans le grand par exemple la belle vie c'est mort il faut penser à quoi ça ça s'en fait et si vous ne pensez pas il y a un fléau qui vient par exemple il y a un fléau il y a un fléau pour laisser maintenant il y a un fléau mettre en barrière à la zone C'est parti.